Les partis d'opposition aux communes qui réclament donc à l'unisson une enquête publique pour faire toute la lumière sur ces allégations de possible ingérence politique du bureau du premier ministre en faveur de SNC-Lavalin. Je reçois Benoît Pelletier, qui est politologue et ancien ministre libéral du Québec. Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Bon, il y a eu énormément de développement, de rebondissement aujourd'hui dans tout ça, mais avez-vous le sentiment qu'on en sait davantage sur le cœur du problème, à savoir s'il y a eu vraiment ingérence ou pression politique du bureau du premier ministre en faveur de SNC-Lavalin? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus ce soir? On n'en sait pas vraiment plus. On attend toujours que Mme Wilson-Raybould elle-même révèle un certain nombre de choses. Mais pour ça, il va falloir que M. Cromwell, qui est son conseiller juridique en ce moment, l'autorise et lui dégage une marge de manœuvre qui lui permette de faire un certain nombre de commentaires sur la situation. Oui. Mais je vous dirais que quand on parle d'influence, on parle toujours d'une question de degré. C'est une question de degré. En d'autres mots, il y a des interventions qui sont possibles de la part du premier ministre et de la part des membres du bureau du premier ministre sans que ce soit des fautes. Mais à un certain stade, lorsque ça devient, dans le fond, des directives qui sont données à la ministre d'en arriver à une conclusion donnée dans le dossier de SNC-Lavalin, par exemple, là, à ce moment-là, ça devient une faute. Et donc, c'est une question de degré. Et pour apprécier le degré, il faut avoir de l'effet devant nous. Et ces faits-là, ça manque en ce moment dans le dossier. C'est ça, parce qu'on a joué beaucoup sur les mots jusqu'à maintenant. En fait, personne n'a nié qu'il y avait eu des conversations, mais tout le monde semble nié qu'il y a eu des pressions sur la ministre. Donc, vous le disiez, Mme Wilson-Raybould est en train de consulter pour savoir si elle peut parler. L'opposition réclame qu'on lève son secret professionnel. À quoi on peut s'attendre, justement, par rapport à ça? Moi, je ne m'attends pas à ce que le premier ministre lève le secret professionnel ni le secret ministériel. Je serais très surpris qu'il le fasse. Ça pourrait même être un précédent dangereux, je dois dire, parce qu'il y a d'autres affaires qui sont devant la justice, ne l'oublions pas, et qui, elles aussi, pourraient avoir une tournure spéciale si le ministre de la Justice parlait... Ça créerait un précédent. Ça créerait tout un précédent. C'est ça. Alors, donc, je ne crois pas que le premier ministre va permettre de lever le voile sur ses secrets, à la fois ministériels et professionnels. Parce que c'est lui qui décide ça? Oui, je pense que oui. En tant que chef du pouvoir exécutif, évidemment, sous réserve du gouverneur général, ça va de soi, mais en tant que chef du pouvoir exécutif, je pense que c'est lui qui a la clé. Oui. Alors, étant donné qu'à mon sens, il ne le fera pas, il ne donnera pas, donc, la liberté à Mme Wilson-Raybould de parler, là, ça reste à voir jusqu'où son conseiller juridique va être capable de dégager un espace qui lui permette au moins de dire quelque chose dans le dossier qui soit révélateur par rapport au type de démarche que le premier ministre et les membres du bureau du premier ministre ont eue auprès d'elle. Bon. Sur le départ de Jerry Botts hier, ça a pris un peu tout le monde par surprise. Il a écrit une lettre en disant qu'il n'y avait rien à se reprocher, mais il est parti quand même. Comment on doit interpréter ça? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Je ne sais pas comment l'interpréter pour être franc. C'est très mystérieux. Il s'est sacrifié, peut-être, au nom du gouvernement. Il a peut-être été sacrifié par le premier ministre, mais il n'en reste pas moins que c'est très bizarre qu'une personne qui dit ne pas avoir quoi que ce soit à se reprocher quitte comme cela ses fonctions, des fonctions d'une telle importance, en disant qu'il ne veut pas faire diversion. Enfin, c'est ce qu'on comprend, qu'il ne veut pas faire diversion et il ne veut pas ennuyer le gouvernement. Alors, si vous n'avez rien fait, il n'y a aucune raison, vous n'avez aucune raison de risquer, de craindre, de risquer d'ennuyer le gouvernement. Autre fait extrêmement mystérieux, c'est la présence de Mme Wilson-Raybould au Conseil des ministres aujourd'hui. Alors qu'elle n'est plus membre du Conseil des ministres, comme on le sait. Comment interpréter ça? La question lui a été posée de savoir est-ce qu'elle demeurait dans le caucus libéral. Elle dit oui. Elle dit qu'elle est toujours députée libérale. Exactement. Alors, elle reste dans le caucus libéral. Elle était présente au Conseil des ministres aujourd'hui. Elle dit avoir des choses à révéler. Bon, on peut présumer que ce seraient des choses qui mettraient dans l'embarras le gouvernement parce qu'elle en fait tout un plat à tout événement de ce qu'elle a à dire. Alors, tout ça est très, très mystérieux. On n'a pas fini, évidemment, d'en entendre parler. Ça, ça va de soi. Bon. Vous savez que cette affaire-là est traitée de façon différente au Canada anglais que ça ne l'est ici au Québec parce qu'on a davantage à avoir très mollus. En faveur de SNC-Lavalin, on dit qu'on veut sauver les emplois pour des considérations économiques. Donc, expliquez-nous quand même, parce que ça ne justifie pas qu'on puisse intervenir auprès du judiciaire, que le politique puisse intervenir auprès du judiciaire parce que c'est un principe fondamental en droit constitutionnel, que l'indépendance entre le judiciaire et le politique. Oui. Puis, j'ai même jusqu'à dire qu'il y a l'indépendance du procureur général par rapport aux autres ministres. C'est-à-dire que la personne qui assume la fonction de ministre de la Justice et procureur général a droit en tant que procureur général à une indépendance dont ne jouissent pas les autres ministres nécessairement. Et cette indépendance-là, c'est en raison du fait qu'elle est responsable des poursuites, y compris les poursuites pénales, mais tout type de poursuites, même des poursuites civiles, des litiges civiles, elle est responsable de cela devant le Parlement. Cette personne-là qui donc assume la fonction de procureur général. Et donc, elle jouit d'une indépendance. Et c'est la même chose pour le service des poursuites pénales du Canada, qui lui aussi jouit d'une indépendance par rapport au procureur général. Même si le procureur général est au-dessus de tout cela, il reste pour moins qu'il doit faire bien attention lorsqu'il intervient auprès du service des poursuites pénales pour ne pas entacher ou affecter l'indépendance de cette institution. Et ça, vraiment, c'est des murs hermétiques. On ne peut pas franchir. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais savoir ce que vous pensez que le gouvernement Trudeau pourrait tomber à cause de cette affaire-là, ou si, au contraire, M. Trudeau pourrait s'en sortir plus fort? Non, je pense qu'étant donné que c'est la première fois qu'il est vraiment dans l'embarras à ce point-là, depuis qu'il forme le gouvernement, étant donné qu'on est aussi à quelques mois seulement d'une élection, je ne crois pas vraiment que le gouvernement va tomber. Et lorsque M. Trudeau dit qu'il a fait savoir à Mme Wilson-Raybould que la décision allait être la sienne, si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'il n'a pas eu de faute de la part du premier ministre. Ça veut dire qu'il n'a pas dicté à Mme Wilson-Raybould une ligne de conduite dans le dossier. Et donc, s'il n'a pas eu de faute du premier ministre, il n'a pas de raison pour que le gouvernement tombe. Merci beaucoup, M. Pelletier. Merci. Merci.